Il est en direct Olivier Faure, bonjour à vous, merci d'être avec nous sur CNews en Midi News. Premier secrétaire du parti socialiste, député socialiste de la 11e circonscription de Sénéma. Votre réaction puisque c'est confirmé, le vote à l'Assemblée nationale aura bien lieu demain malgré la demande de report de l'opposition et notamment la vôtre. Quelle est votre réaction ? Ce sera donc demain, vous aurez à voter. Eh bien au moment où on s'apprête à déconfiner le pays, on est en train de confiner la démocratie et c'est insupportable. Tout a été dit par votre collègue à l'instant sur le plateau. Comment voulez-vous que les parlementaires qui sont amenés demain à voter sa tête plus lourde de conséquences depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale puisqu'on parle de la mise en danger potentielle de milliers de Françaises et de Français ? Comment voulez-vous que sur un sujet aussi lourd, nous soyons conduits à voter les yeux fermés sur un plan qui n'existe pas encore, sur des généralités et dans la foulée de l'expression du Premier ministre ? Ça n'est pas sérieux, ça n'est pas responsable, ça n'est pas démocratique et ça n'est pas comme cela qu'on construit l'unité nationale. – Olivier Faure, on peut comprendre évidemment cette temporalité, votre demande de report. Dans le même temps, beaucoup demandent aussi au gouvernement et à l'exécutif d'aller vite, de donner rapidement les clés et les grandes lits de ce déconfinement. Faut-il encore attendre ? – Mais moi je souhaite qu'on arrête de faire des paris. On n'est pas en train de se poser la question de savoir si on tiendra ou pas le 11 mai. Le 11 mai, tant mieux si c'est possible. Mais moi je souhaite que l'on prenne des décisions qui font qu'on déconfine. Quand on est prêt, eh bien on attend. Et si on est le 12 ou le 13 ou le 14, peu importe. La question c'est d'assurer les conditions sanitaires maximales pour que les Françaises et les Français soient rassurés sur ce qui va se passer et sur le fait. Peut-être que la reprise épidémique ne parte pas. – Une dernière question, pardonnez-moi, on a du mal avec la liaison Olivier Faure, on va poursuivre notre entretien. Quelle est votre principale inquiétude ? Quels sont les écueils que doit éviter, selon vous, le gouvernement et en particulier le Premier ministre demain ? – Il doit être précis, il doit être clair. Depuis 15 jours, depuis que le Président de la République s'est exprimé, sur tous les sujets ou presque, tout a changé. On devait confiner les anciens, ils ne le sont plus. On devait ouvrir toutes les écoles le 11 mai. On nous a d'abord expliqué qu'il faudrait étaler jusqu'au 25, puis maintenant que l'école n'est plus obligatoire. Sur les masques, personne ne sait s'ils seront disponibles à date, puisque hier, les services de Bercy ont annoncé qu'il n'y aurait pas en nombre suffisant des masques pour tous les Français. Il faut de la précision et rassurer sur le fait que nous sommes prêts. Si nous ne le sommes pas, alors nous ne devons pas fétichiser la date du 11 mai, mais attendre le moment où ce sera possible pour que le déconfinement se passe dans les meilleures conditions. – Est-ce que vous-même, vous avez des propositions ? On a vu que l'opposition, notamment la droite, a proposé un plan de déconfinement. Alors évidemment, ce n'est pas le plan qui sera mis en œuvre, il ne pourra pas inspirer l'exécutif, mais est-ce que vous-même, vous avez des grandes lignes à proposer et justement quelque chose qui puisse rassurer les Français ? – Oui, nous nous présenterons demain dans le débat. Nos lignes rouges, il ne s'agit pas de chercher à faire concurrence à un plan de déconfinement, mais de dire quelles sont, à notre avis, les conditions qui doivent être impérativement remplies pour pouvoir réussir ce déconfinement. Ce sont des conditions sur le plan sanitaire, ce sont aussi des conditions sur le plan économique et sur le plan social, parce que l'évidence, c'est qu'un déconfinement réussi ne se limite pas à la question sanitaire, mais elle doit aussi prendre en considération le fait que le chômage repart à la hausse de manière violente, que des milliers de familles sont aujourd'hui dans une situation très dégradée et qu'il faut y répondre. – Merci à vous, Olivier Faure, Premier secrétaire du Parti Socialiste, et évidemment, on suivra les réactions de l'opposition et la prise de parole d'Edouard Philippe Demain en direct sur CNews. Notre édition spéciale démarra ensemble à partir de midi. – Merci à vous, Olivier Faure, Premier secrétaire du Parti Socialiste,